Salut les amis, alors on prolonge un petit peu les tutos que l'on a fait sur la légitime défense et la self-défense et on va comprendre ensemble aujourd'hui pourquoi il n'existe pas de fédération française de self-défense, pourquoi cela n'existe tout simplement pas et pourquoi cette discipline ne sera jamais reconnue ni au sein d'une fédération ni même au sein du gouvernement du ministère des sports. On voit ça ensemble, c'est parti ! Alors oui, je vous entends déjà d'ici me dire, mais Cyril, tu racontes n'importe quoi, à côté de chez moi, il y a un club de self-défense, il y a une association de self-défense, il existe même sur Internet une fédération française de self-défense et pourquoi tu nous dis que ça n'existe pas ? Eh bien justement, il est temps de faire un peu le ménage dans tout ça, certaines choses ne sont tout simplement pas légales, certaines choses n'ont pas le droit d'exister, certaines choses ne sont pas reconnues, on va voir ensemble pourquoi la fédération française de self-défense n'existe pas et pour ça, on va diviser ce petit tuto en trois parties, on va faire une première partie un peu plus administrative pour comprendre le rôle d'une fédération, le rôle de l'État dans tout ça, ensuite on va parler d'un point de vue un peu plus martial et d'un point de vue structurel un peu plus pédagogique. Alors, avant toute chose, on avait fait un petit tuto il y a quelques mois, je vous le remets ici, sur qu'est-ce qu'une fédération, pourquoi est-ce qu'un organisme va avoir l'agrément, pourquoi est-ce qu'il reconnaît l'État, qu'est-ce qu'une fédération délégataire ? On avait vu un petit peu tout ça et donc les droits et les pouvoirs que sont accordés à un organisme qui est délégataire. Vous le savez, à partir du moment où vous faites partie d'une fédération française, d'une part vous êtes reconnu d'État, ça veut dire que tous les grades et tous les diplômes que vous passez sont reconnus d'État, donc vous les avez à vie, un premier dan que vous avez passé au sein de la fédération française de karaté, il est reconnu toute la vie, mais il est aussi reconnu par le biais des équivalences, et notamment des équivalences scolaires pour tous les diplômes que vous pouvez passer. On avait également fait un petit tuto là-dessus. Donc, on va partir un petit peu de cette base technique pour bien comprendre pourquoi il n'existe pas de fédération française de self-défense. Alors, déjà, une fédération française, c'est un terme qui est protégé par l'État, on ne peut pas s'appeler fédération française, c'est absolument interdit, il n'y a que le ministère des Sports qui peut octroyer ce titre à un organisme à partir du moment où il est reconnu d'État, ou qu'il est délégataire. Donc, pour avoir l'agrément ministériel, pour être reconnu d'État, l'État va choisir une discipline parmi toutes celles qui sont proposées en France, notamment en karaté, il va choisir un organisme, ce qui va s'appeler Fédération française de karaté, qui va avoir cette reconnaissance d'État, et donc toutes les choses, les diplômes, les grades, tout ce que vous pouvez faire au sein de la Fédération française de karaté sera reconnu par l'État, comme je vous l'expliquais juste avant, et donc tous les autres organismes ne sont pas reconnus d'État, ils ont le droit d'exister, mais ils ne sont simplement pas reconnus, donc ils n'ont pas le droit de s'appeler Fédération française, c'est pour ça qu'on a la JKA, qui a gardé son nom de JKA, on a la FKMT, la Fédération européenne de karaté et des arts martiaux traditionnels, qui n'a pas le droit de s'appeler Fédération française de karaté et des arts martiaux traditionnels. C'est à ce moment-là, on joue un petit peu sur les mots, on va l'appeler Fédération européenne, c'est le cas aussi de Richard Douyeb, qui, par le biais de son organisation de Krav Maga, s'appelle Fédération européenne de Krav Maga, et non pas Fédération française. Pourquoi ? Parce que le Krav Maga, d'un point de vue délégataire et d'un point de vue ministériel, son agrément au Krav Maga a été donné à la FFK, la Fédération française de karaté. C'est donc une discipline associée à la Fédération française de karaté, et si vous êtes pratiquant de Krav Maga et que vous voulez passer un grade qui est reconnu d'État, vous allez devoir le passer au sein de la Fédération française de karaté, et non pas au sein de la FKM. Vous voyez, il y a plein de petites subtilités comme ça. Donc, dans cette jungle, puisqu'on a vu aussi que ça joue beaucoup sur les compétitions et tout ce que vous pouvez faire en dehors, en tout cas dans le cadre de la vie de votre fédération, à partir du moment où vous voulez être champion de France, le titre champion n'est disponible qu'aux fédérations françaises, donc aux organismes qui ont l'agrément. vous ne pouvez pas être champion, par exemple, en France, de JK. Il y a des championnats européens et mondiaux, mais pas français. Ce n'est pas reconnu, ce n'est pas autorisé. Vous avez donc des tournois, vous avez des opens, vous avez des coupes. Tout ça, c'est autorisé, parce que c'est, on va dire, un peu privé, mais tout ce qui est officiel et qui représente une voie délégataire, tout simplement, ces noms-là sont réservés aux fédérations françaises. Donc, ceci étant dit, c'est assez intéressant, parce qu'il y a quelques années, il y a 10 ans de cela d'ailleurs, j'ai passé, moi, une compétition, j'ai participé et j'ai remporté le King of Self-Defense, qui était, en fait, un tournoi international de Self-Defense. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de fédération française de Self-Defense en France. Ce n'est pas reconnu, ce n'est pas autorisé. Il n'y a donc pas de championnat de France de Self-Defense, ce n'est pas autorisé non plus. Il faut donc passer par des fédérations européennes ou mondiales ou ce genre de choses pour pouvoir avoir le droit de participer à une compétition de type Self-Defense. C'est pour ça que, moi, c'était la fédération internationale de Self-Defense. Et non pas, alors c'est l'équivalent de cette compétition, une Coupe du Monde ou un tournoi international, mais pas un championnat. Championnat, c'est réservé à la fédération française. Donc, pour savoir si un organisme est véritablement reconnu d'État, s'il ne l'usurpe pas son identité, il suffit tout simplement d'aller sur le site sport.gouv. L'impôt, c'est autre chose. sport.gouv. Et vous avez donc le site du ministère des Sports qui vous donne la petite liste qui recense les 119 fédérations françaises, donc organismes reconnus d'État, voire délégataires. En tout cas, tous ceux qui ont eu l'agrément ministériel. Et dans ces 119, alors là, il y a 23 organisations nationales, groupements nationaux, et il y a 119 fédérations françaises, donc disciplines qui sont reconnues par l'État, qui ont l'agrément ministériel, parmi lesquelles, notamment, la fédération française de karaté ou la fédération française de judo. Et dans tous ces 119 fédérations, il ne fait aucune mention de fédération française de self-défense. à ne pas confondre avec la fédération des clubs de la défense. Ça n'a rien à voir. C'est pour toutes les personnes qui ont œuvré en tant que militaires pour la défense du gouvernement. Ils ont une fédération qui recense plein d'activités de type rugby, canoë, et par le biais desquelles ils peuvent pratiquer au sein de leur entité. Donc ça n'a rien à voir. Et quand bien même au sein des fédérations existantes, je pense par exemple à la fédération française de karaté, la self-défense n'est pas une discipline associée, ce n'est pas une discipline en soi. On parle de karaté défense training, on va parler de disciplines dans lesquelles sont intégrées les notions de self-défense, mais à aucun moment la fédération française de karaté ne va prendre le risque de mettre en avant une discipline qui s'appellerait self-défense. Pourquoi ? Parce que la self-défense n'est pas une discipline en soi. Lorsque vous entrez dans un club de self-défense, il faut savoir que ça n'existe pas en fait. La self-défense en soi n'existe pas. Ce club-là est rattaché à une autre entité, par exemple le club de self-défense que je dirige, c'est ni plus ni moins que des licences FFK, des licences de karaté. Vous pourriez faire de la self-défense et avoir une licence de krav maga. Vous pouvez faire de la self-défense et avoir une licence de penchak silat. Mais ce n'est pas une licence de self-défense. Pourquoi ? Parce que ça n'existe tout simplement pas. Donc, bien comprendre que vous avez un moyen de vérifier les clubs environnants et que si vous trouvez un club qui s'appelle Fédération Française de self-défense, c'est très simple de comprendre qu'il ne fait pas partie de la liste des 119 et que c'est une appellation qui est tout simplement frauduleuse. Vous-même, vous pourriez ouvrir un site internet, une page sur les réseaux sociaux ou une chaîne YouTube en vous appelant Fédération Française de ce que vous voulez, mais vous n'avez tout simplement pas le droit de le faire. Voilà. Donc, d'un point de vue martial, il faut bien comprendre que la self-défense est une discipline qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est une discipline qui, si elle existait, ne serait orientée que sur l'objectif, à savoir son identité, et non pas sur les pratiquants. Là où les fédérations françaises, donc délégataires, se focalisent sur les adhérents des pratiquants, l'humain. On va mettre en place l'humain et on va mettre un circuit autour de lui pour qu'il puisse trouver sa voie. C'est le principe même des arts martiaux. Le terme martial, on l'a bien compris, c'est le côté militaire, le côté, on va dire, létal. Mais avant, il y a quand même art. Et art, il y a un côté qui est quand même subjectif ou en tout cas qui laisse le pratiquant œuvrer dans son objectif personnel, qui n'est probablement pas celui du voisin. C'est-à-dire que certains vont faire plus de compétitions, d'autres vont faire du traditionnel, certains en karaté vont faire du kata, d'autres du combat. Chacun est libre d'évoluer comme il veut et à son rythme. Le problème de la fédération française de sève défense, si cela existait, c'est qu'on ne peut pas commencer à mettre en place de la sève défense en tant qu'objectif sans prendre en compte les gens qui sont autour. C'est-à-dire que sève défense, ça veut dire que la fédération ou le club vous propose comme objectif de savoir vous défendre dans la rue. Et vous pouvez avoir devant vous des petits, des grands, des légers, des lourds, des jeunes, des âgés, des personnes qui ont des soucis, des personnes qui ont eu déjà des agressions et qui sont très peureuses. Et en fait, vous allez viser la progression de ces personnes-là par rapport à la discipline. Et la discipline va devenir un objectif et non pas un moyen pour y parvenir. Là où le karaté va proposer une évolution, où le judo ou l'aïkido va proposer une évolution à travers ces différentes on va dire circonvolutions artistiques en mettant en place le pratiquant à partir du moment où on a compris ce que lui veut faire et son état de départ. La sève défense, même si évidemment d'un point de vue pragmatique, quand on a des élèves en cours, on va leur dire que le plus léger va devoir travailler plus dur ou plus longtemps que quelqu'un qui a déjà des capacités, quelqu'un qui va déjà d'une discipline. Le souci, c'est qu'on a une promesse fédérale qui est faite derrière. Quand vous faites du tennis, quand vous faites du foot, quand vous faites du karaté, la promesse fédérale, c'est de pouvoir vous dire OK, vous pouvez aller en championnat du monde, vous pouvez atteindre votre objectif ultime à partir du moment où vous respectez étape par étape, clé après clé, tout ce qu'il faut faire pour y parvenir. C'est-à-dire travailler très dur en imaginant que même quelqu'un qui part avec des capacités un peu plus inférieures dans sa catégorie, peut-être dans sa catégorie vétéran, peut atteindre son championnat de France. En tout cas, d'un point de vue national, on peut atteindre l'objectif national parce qu'on aura pratiqué selon tous les outils que nous donne la fédération et quelle que soit la fédération. Et à partir du moment où on s'y donne corps et âme, où on décide d'y consacrer tout son temps, toute son énergie, tout son potentiel physique, on a une possibilité pour atteindre cet objectif et on a chaque année des champions de France dans toutes les disciplines qui sont agréées par le ministère, les fédérations françaises. Ça voudrait dire qu'à terme, si on avait une fédération française de self-défense, on devrait avoir la possibilité d'atteindre son objectif, à savoir, toi, si tu suis bien tout ce qu'il faut faire, tu sauras te défendre dans la rue. C'est sûr, à 100%. Comme on aurait quelqu'un qui fait du tennis et si toi, tu suis toutes les étapes de la fédération que tu pratiques comme il faut avec les coachs et toute la mise en place qu'on a, tu as potentiellement la possibilité d'être champion de France. En fait, ce n'est pas possible parce qu'on a des personnes qui ont des niveaux différents, qui ont des objectifs différents et surtout, des typologies d'agression qui sont complètement différentes et variées en fonction de l'heure et du temps et du jour où on va se faire agresser. On a même quelqu'un qui est très doué en art martial et qui est même très doué en self-défense a des mauvais jours et pourrait se faire agresser par même une personne et ne pas réussir. De toute façon, c'est comme ça. C'est la vie. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'a pas une assurance de réussite à 100% par cet intermédiaire-là. Donc, ce serait déjà complètement erroné d'appeler cette discipline fédération française parce que ça voudrait dire qu'on a potentiellement une idée d'atteindre un objectif et d'être sûr de pouvoir l'atteindre. Là où un kataman, s'il fait 8 heures par jour de cata et qui suit bien tous les programmes qui sont délivrés par les coachs nationaux et des personnes qui vont justement coacher les équipes nationales, oui, cette personne-là, si elle en fait autant, elle a de très fortes chances et elle va finir sur le podium. En tout cas, elle va avoir des résultats. Une personne qui fait de la self-défense, même si elle suit un programme adapté, n'a aucune, on va dire, certitude de savoir se défendre dans la rue parce que dans la rue, ça se trouve, il va y avoir un bâton, ça se trouve, il va y avoir deux agresseurs, ça se trouve, ça va être un mauvais jour et voilà, on ne sait pas, donc on n'a aucune assurance. Donc ça, c'est un des premiers points sur lesquels, de toute façon, il faut bien travailler. Le principe d'un art martial, c'est donc de pouvoir travailler sur l'humain. Quel est ton objectif ? Si on place l'objectif de la réussite dans la rue, ça veut dire qu'il faut couvrir tous les angles et ça veut dire qu'il faut aussi avoir une carapace physique extrêmement puissante. Ça veut dire, de base, éliminer un grand nombre de personnes. T'es trop âgé, t'es trop petit, t'es trop léger, t'as pas assez de muscles. Tout ça, on met de côté. Bah oui, parce que le corps, c'est l'armure. Donc à partir du moment où on commence à avoir des gens, ça veut dire, ah oui, ok, toi, t'es dans la norme, dans la norme, dans le sens où on va avoir des évaluations normatives dans le principe de la self-défense puisqu'on n'est plus dans de l'évaluation de l'humain et donc dans la progression de l'humain à travers une discipline, on va forcer l'humain à rentrer dans une boîte. Donc dans cette évaluation normative. Tu veux savoir te défendre dans la rue, il va falloir que tu sois balèze physiquement parce que si tu ne fais pas partie du haut de la chaîne alimentaire, tu vas te faire bouffer de toute façon. Tu ne vas pas être assez résistant, pas être assez endurant. Donc, il va falloir que tu commences, même si tu fais partie de cette norme-là, à conserver cet état et à commencer à faire de la salle de sport, de la course à pied et tout ce qui va, on va dire, faire que tu vas rester en pleine forme. Et à partir de là, commencer ta théorie, réviser tes techniques et puis réviser tous les jours pour que ça devienne des mécanismes et des automatismes sur le long terme. Donc ça, on n'a aucune certitude. Dans les cours, vous le voyez très bien, même en karaté, même en judo, même en aikido, il y a des gens qui ne sont pas forcément très réguliers. On leur donne un grade et puis deux ans plus tard, ils reviennent et puis finalement, ils n'ont plus leur niveau mais ils mettent encore leur grade. Le grade, c'est quand même un des gros problèmes dans le monde, dans l'évolution des arts martiaux. Il y a un problème d'ego qui est lié au grade. Il y a ce besoin d'être reconnu à travers un grade et de vouloir le porter, de vouloir le montrer et on l'a vu avec des ceintures de couleur, les ceintures rouges, les ceintures blancs-rouges, enfin ça devient n'importe quoi parce que les gens ont besoin de se dire que voilà, moi j'ai gravé, j'ai brodé ma barrette sur ma ceinture pour montrer que je suis au-dessus des autres. Ben oui, mais quand tu t'es arrêté et que tu reprends ou même quand bien même tu pratiques moins bien, tu pratiques, tu vois, j'ai bien pratiqué, je lève un peu le pied, ben oui, mais ta barrette, tu l'enlèves ou tu la gardes. Si tu la gardes, tu ne la vaux pas. Donc, on reprend un peu le principe du syndrome de l'imposteur qu'on avait vu il y a quelques mois. Vous voyez, c'est au niveau de la self-defense dans les cours que je donne par exemple, pour vous donner un exemple, je donne des cours de karaté, de kobudo et de self-defense. Les cours de self-defense, c'est cette dénomination pour montrer que l'on va intégrer plusieurs disciplines, que j'ai eu l'opportunité de travailler par le biais de mon métier et le biais de tous les maîtres que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu intégrer, on va dire, dans cette discipline. Ça ne va pas être du karaté, ça va être d'autres choses, d'autres formes d'action et notamment de la mobilité corporelle, de l'aisance corporelle, de la diversité corporelle pour pouvoir justement s'adapter à beaucoup de choses, ne pas rester dans un carcan et essayer de briser les barrières et les principes sportifs qui sont liés à toutes les disciplines. Donc, ça va être une philosophie pour dire on va partir tous ensemble et puis on va travailler beaucoup le mental, on va comprendre comment on va déverrouiller des choses, comment on va avoir moins peur ou si on a peur, d'où ça vient. Vous voyez, on a fait des petits tutos là-dessus il n'y a pas très longtemps, on a un protocole de compréhension du stress, il y a des outils comme le choc-naf qui vont aider à mieux comprendre mais la finalité en fait, c'est plutôt de parcourir ce chemin et de comprendre les choses plutôt que de dire ok, venez, vous saurez vous défendre. Ben non, parce que de toute façon, si tu arrives et que tu fais 40 kilos et que tu vas te faire attaquer par un gars qui en fait 120 qui est très déterminé, tes chances sont quand même très 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 faibles. Quand bien même tu auras un coca, quand bien même tu attaques le premier dans les parties génitales, tes chances sont quand même très très faibles. Donc, il ne faut pas se leurrer derrière de la magie et le principe de la self-défense serait de vendre un petit peu la magie. Il y a pas mal de choses justement que vous pouvez trouver sur internet et des articles qui sont très intéressantes sur cette espèce de mystification de l'efficacité. On va vous faire croire qu'en venant dans cette association, dans cette fédération, vous allez, alors peut-être moins une fédération parce que c'est quand même beaucoup plus cadré, mais en tout cas des organisations, des groupements, des associations. on va vous faire croire que justement, vous allez pouvoir atteindre un niveau d'efficacité extrême et souvent en travaillant un petit peu moins que les autres, en physiquement parlant en tout cas. Donc ça, il faut quand même énormément se méfier de cette forme de pratique-là parce que justement, ce n'est pas magique. Et même si on va essayer de vous vendre notamment à travers parfois des médecines traditionnelles chinoises ou des méthodes traditionnelles qui viennent par rapport à des points d'acupuncture, par rapport à des Kyushou, par rapport à des points vitaux, par rapport à beaucoup de choses. Moi qui suis premier dame de Kyushou, je peux vous le dire justement, en Kyushou, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très mystiques et qui ne sont pas applicables en l'état dans la rue, pas lorsque l'on parle de self-défense. Donc il faut faire le tri aussi de toutes ces choses-là et mine de rien, une des choses qui vous aident à faire le tri, c'est quand même la liste de ces 119 organisations qui ont été reconnues d'État, donc qui portent le nom de fédération française et par lesquelles vous pouvez quand même évoluer. Le principe, et c'est quand même aussi un petit peu presque le soulagement quand on est au sein de cette fédération, c'est que vous êtes quand même calibrés et jugés par des personnes qui ont des grades supérieurs à vous et qui peuvent vous amener à, on va dire, officialiser certaines choses. Alors je ne dis pas que les fédérations sont paroles d'évangile et j'ai jamais eu ce discours-là et parfois des organismes totalement indépendants travaillent plus fidèlement aux identités des disciplines et travaillent parfois plus sérieusement dans l'évaluation des personnes et des candidats que le fait la fédération française parce que ça reste de l'humain. On tombe sur des humains qui sont parfois très compétents et des humains qui sont parfois très laxistes ou qui vont parce qu'ils vous connaissent vous octroyer des choses que vous ne devriez pas avoir. Mais ça, ça se passe partout dans le monde et quel que soit, il n'y a même pas besoin de faire du sport pour ça. Donc, le principe de la fédérance c'est quand même effectivement de s'assurer qu'il y a un cadre légal on va dire en tout cas adoubé par le ministère en tout cas agréé par le ministère des sports qui rend les choses un petit peu plus officielles et un petit peu plus concrètes. Le Dan que j'ai passé à Keio par exemple n'est pas reconnu d'état évidemment puisqu'il est sur un organisme au Japon qui s'appelle Keio et il m'a été délivré par l'élève direct de maître Funakoshi maître Iwamoto pour moi il a une valeur bien supérieure dans le respect de la discipline et dans ce que ça m'a on va dire apporté on va dire spirituellement mais aussi dans la valeur de l'entraînement que j'ai dû faire pour passer ce grade-là parce que l'entraînement était quand même beaucoup plus dur que les Dan que j'ai pu passer en France donc ça m'apporte plus et pourtant il n'est absolument pas reconnu d'état puisqu'il ne fait pas partie de la Fédération Française donc vous voyez on peut avoir parfois des grades qui sont externeurs à la Fédération Française ou des évolutions parfois de groupements de self-défense qui peuvent effectivement vous apporter des choses des valeurs et justement ne pas les trouver au sein de la Fédération Française d'une discipline cependant ça reste quand même un gage on va dire d'une certaine qualité ou d'une certaine structure d'un certain calibrage que de s'assurer que son organisme fait partie d'une organisation délégataire en tout cas reconnue et agréée par l'État maintenant c'est vous qui voyez midi à votre porte mais sachez qu'il n'existe pas de Fédération Française de self-défense qu'il n'a jamais existé de Fédération Française de self-défense et surtout qui n'existera pas parce que ça voudrait dire comme je vous le disais tout à l'heure que l'on place la discipline avant l'humain que la discipline n'est plus un moyen mais devient justement un objectif le but c'est de savoir se défendre et on assurerait alors à tous les adhérents que voilà en suivant cette voie là vous saurez vous défendre à 100% et quid des grades quid des compètes ça deviendrait un grand n'importe quoi donc pas de Fédération Française de self-défense mais des pratiques martiales comme du karaté qui va prendre un petit tournant une petite voie et de toute façon quelles que soient les disciplines et les fédérations dans lesquelles on va intégrer des notions de self-défense il ne faut pas oublier que ce n'est pas en une heure ou deux heures par semaine que vous saurez vous défendre ça va prendre énormément de temps et c'est comme le principe même d'un art martial c'est qu'il va falloir polir et façonner l'esprit le corps la coordination la mémorisation les réflexes sa structure physique son endurance sa capacité de résistance sa puissance sa rapidité tout ça ça doit être pris en compte pour pouvoir atteindre une certaine forme d'efficacité dont on parle lorsqu'il s'agit de self-défense mais ça va prendre énormément de temps ça va prendre des années c'est beaucoup d'engagement beaucoup de persévérance et de régularité et à partir du moment où on cesse pendant un moment cette régularité le niveau il va tomber donc ça ne sert à rien d'octroyer des grades ça ne sert à rien de faire des sortes de niveaux de self-défense puisque de toute façon c'est fluctuant en fonction de votre vie tout simplement donc on retient un petit peu ça pas de fédération française de self-défense c'est un domaine un petit peu complexe où on parle de beaucoup de choses et c'est dur de s'y retrouver d'autant que n'oubliez pas et ce principe aussi du syndrome de l'imposteur et de tout ce qu'on a pu voir et même de Dunning-Kruger c'est qu'à partir du moment où vous êtes inscrit vous dans une association ou dans un club vous êtes persuadé que vous avez fait le bon choix donc que vous fassiez du bâton défense avec Thierry Delieff que vous fassiez du Krav Maga avec des gars comme Formaggio ou des gars comme Douyev vous êtes sûr que c'est vous qui avez fait le bon choix donc vous êtes sûr que moi dans mon truc c'est de la vraie self-défense parce que moi j'en suis sûr on est tous comme ça on veut tous prêcher pour sa paroisse vous avez acheté telle chose vous êtes certain d'avoir fait le bon choix et donc vous êtes sûr que c'est vraiment bien bah oui c'est très dur de prendre du recul en se disant peut-être que d'une part j'ai pas fait le bon choix ou peut-être qu'il existe d'autres choses qui peuvent être dans ce domaine en fait plus judicieux et plus applicable dans ce contexte là donc prenons du recul le karaté en l'état n'est pas applicable dans la rue ce n'est pas une discipline de self-défense il y a des notions et des principes que l'on peut utiliser pour se défendre mais ce n'est pas une discipline de self-défense il faut en avoir conscience ce que je fais dans mes cours de self-défense n'a rien à voir avec ce que je dois faire dans mes cours de karaté ce serait tricher que de transformer il y a beaucoup de disciplines un jour on fera un petit tuto sur les dérives martiales des disciplines dans lesquelles on va faire du krav magam on va appeler ça karaté dans lesquelles il y en a plein en fait des disciplines comme ça dans lesquelles aussi on peut rentrer dans des organismes qui moyennant un peu d'argent vont vous octroyer des grades qui ne sont reconnus que par cet organisme qui n'est même pas délégataire donc qui n'est pas reconnu d'état mais des grades que vous allez pouvoir afficher fièrement dans vos dojos autant les imprimer chez soi et ça fait de la poudre aux yeux pour des personnes qui n'y connaissent rien donc faisons attention comme je vous disais il existe quelques articles très intéressants sur internet sur notamment ce domaine de non-fédération de sève-léfance et notamment des personnes qui ont très souvent utilisé le nom de maître qui sont reconnus qui étaient des anciens élèves de maître reconnu et qui ont pris leur indépendance pour monter des structures qui sont parfois à la limite de la fraude mais en se revendiquant de tel ou tel on va dire lignée martiale donc à vous de faire le tri et à vous de si vous êtes enseignant de répondre cette parole là surtout si vous faites partie des formations fédérales de dire attention vous allez être prochainement instructeur faites passer le mot que ici vous êtes quand même reconnu et faites attention il y a peut-être un organisme qui n'est pas reconnu et qui est excellent auquel cas vous pourriez vous peut-être y aller pour prendre des notes mais peut-être qu'il y a un organisme qui n'est pas reconnu et qui fraude énormément parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ces noms là ils n'ont pas le droit d'afficher des diplômes enfin si en fait légalement ils ont le droit d'afficher des diplômes qui ne sont pas reconnus par la FED mais il faut bien faire attention de prévenir les gens que ce n'est pas reconnu par la Fédération Française de Karaté c'est des diplômes qui sont vous pourriez vous-même monter une organisation avec des diplômes qu'ils n'ont reconnu que par vous-même et les vendre vous voyez c'est légal et vous pourriez mettre un 12ème dan ou un 15ème dan accroché à votre dojo et en mettant qu'il n'est reconnu que par votre cul donc c'est un petit peu le principe donc la save défense pour moi c'est le centre névralgique de tout ça parce qu'on parle d'efficacité et on parle de saveur défense dans la rue à partir du moment où on commence à tricher là-dessus on peut faire de véritables victimes potentielles parce qu'on va avoir des genres de confiance qui vont arriver qui vont mettre leur confiance entre vos mains et vous allez les emmener dans une voie qui n'est pas forcément la meilleure donc c'est tout pour aujourd'hui c'était un petit peu de pensée de structure de gras à moudre pour que vous puissiez vous aussi penser à vos cours de save défense penser à vos organisations à ce qui peut exister à des personnes qui pourraient vouloir en faire à vos enfants si vous êtes parents et que vous avez des ados qui voudraient bien faire de la save défense vous avez les moyens maintenant de reconnaître un petit peu les choses comme je vous disais moi j'ai des cours de save défense dans lesquels jamais je ne ferai passer un grade parce que c'est complètement ridicule de faire passer des grades de save défense on va faire des mises en situation la compétition sera utile pour la gestion du stress mais pas pour l'objectif final pas pour la réussite puisque de toute façon ce ne sera toujours qu'un simulacre de réalité et surtout des cours dans lesquels on va avoir énormément de choses et si on voulait être compétent dans toutes ces choses là ça prendrait des années et des années mais c'est le principe de toutes les disciplines martiales allez c'est tout pour cette semaine portez vous bien ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501